Qu'est-ce que ce sont des plateformes stratégiques, des poumons économiques incontournables et c'est le lieu de rencontre des navires et de la marchandise qui doit assurer la desserte des populations et le bien-être de nos compatriotes dans les Outre-mer ? Vous avez le gigantisme maritime, vous avez le basculement de l'économie mondiale vers l'Asie et vous avez toutes les stratégies liées au hub, à ce qu'on appelle le cascading et puis le feedering, c'est-à-dire mettre à disposition des systèmes de desserte maritime où nous ne serions plus desservis en direct sauf à passer par des ports intermédiaires, ce qui renchirait le coût de la marchandise. Plusieurs, notamment une problématique relative au développement du foncier pour dynamiser l'activité et mettre en place une économie circulaire autour des plateformes portuaires, voire des problématiques en matière de gouvernance portuaire pour mieux assurer la gouvernance, notamment en termes de fonctionnement des conseils de développement. Et la problématique en matière sociale, il faut un meilleur dialogue social dans les ports et que dans ce domaine-là, les ports s'adaptent au nouveau métier créé par l'évolution des différents ports dans les Outre-mer. Merci. 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 Merci.